Comme vous voyez, la broche numéro 1 correspond à l'alimentation de la sonde. La broche numéro 2 correspond à la mise à la masse. La broche numéro 4 correspond à la mise à la masse assurée par le calculateur moteur avec les autres capteurs. La broche numéro 3 correspond au signal de la sonde lambda. Le signal de la régulation lambda est toujours variable entre 0,3V et 0,9V. Voici le connecteur de la sonde lambda. Donc je dois brancher le cordon rouge sur la broche numéro 3. Et le cordon noir de la masse sur la masse de la batterie. Donc le moteur doit être rallongé. Comme vous voyez, le signal est 0,8V. Ce qui indique que le mélange est riche. Cette valeur est normale parce que le moteur est à froid. Donc la deuxième condition de mise à respecter est que le moteur doit être à sa température normale de fonctionnement. Maintenant, le moteur est à sa température normale de fonctionnement. Comme vous voyez, le signal est variable. Merci.